La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire Ousmane Sonko Adissar et ses conséquences et le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus constituent les principaux sujets dans les journaux parus ce mercredi 24 février 2021. Cette affaire, suite Bouti, est aux yeux de Réoumi Quotidien, un mortel combat entre Maki et Sonko. Ce journal renseigne que la riposte ne s'est pas faite attendre quelques heures après la réaction de Maki Salle sur l'affaire Adissar qui accuse Sonko de viol répétitif. Le leader de PASTEF est immédiatement monté au créneau. Sur sa page Facebook, le leader de PASTEF a répliqué à Maki Salle après sa sortie, déclarant qu'il n'avait rien à voir avec les accusations de viol portées contre lui en ces termes. Complot, ça y est, le mot est lâché et de la bouche de son principal instigateur. Et Sonko met à nu le complot de Maki Salle-Hourdi contre lui, donnant des détails à lire dans Réoumi Quotidien. Ce journal fait d'ailleurs zoom sur la fausse compassion de Maki en allant au-delà des faits à travers la plume d'Hassane Somme à sa page 4. À la une de Vox Populi, l'on nous apprend que Maki s'en lave les mains de cette affaire Ousmane Sonko Adissar et soutient avoir suffisamment de choses à faire que de comploter des choses aussi basses. Sonko les lui retrempe dans son complot. Note Vox Populi, Maki se décharge, Sonko charge, titre par conséquent le témoin. 24 heures rapporte intégralement ce que Sonko a dit à Maki dans sa livraison du jour. L'exclusif indique pour sa part que le président parle enfin du présumé viol et en déduit que Maki cure les saletés. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien livre les mises en garde de Babacardieu par l'endroit du régime de Maki Salle, relativement à un probable emprisonnement d'Ousmane Sonko. Ce dernier sera d'ailleurs livré à la justice si on incroît les échos qui informent que l'immunité sera levée après demain. En effet, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale se réunit aujourd'hui pour conduire Sonko à l'échafaud, nous apprend ce journal qui informe aussi qu'Adissar sera auditionné demain dans l'affaire L'opposant à Ousmane Sonko. Réoumi Quotidien nous apprend aussi qu'Adissar, l'accusatrice d'Ousmane Sonko sera entendue demain à 11h par le juge du huitième cabinet en charge du dossier du présumé viol contre le leader de PASTEF. Dans ce même journal, le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Papa Leitindiaï, réagit suite à la sortie des avocats commis dans l'affaire Ousmane Sonko-Adissar. Pour lui, il est temps de siffler la fin de la récréation. Clé d'Orsen, pendant ce temps, déchargé Hassan Diouf et Gu Marius Sagna des accusations de troubles à l'ordre public, rapporte Réoumi Quotidien, qui revient en détail sur son audition. Et Libération nous plonge dans le secret des auditions de Clé d'Orsen, Hassan Diouf et Gu Marius Sagna. Je voulais tester la loyauté de Pape Moussa Sow, a déclaré le leader du mouvement Claire Vision Gindi Askanwi, rapporte ce journal qui livre aussi ce que Gu Marius a dit avant de garder le silence. Libération explique aussi pourquoi Hassan Diouf s'est dit surpris. Alune Badaradja du PS qui voulait mouiller Niddof a lui été écroué pour appel à l'insurrection. Nous apprend par ailleurs Libération. Biram Sulaïdjouf et Abbas Fahl ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs. Complicité de diffusion de contenu contraire aux bonnes mœurs, menace de voix, de faits et violences, informe Vox Populi. Le témoin en déduit que Pastef est décapité avec l'emprisonnement de Biram Sulaïdjouf et Abbas Fahl en entendant Sonko. Et pour dénoncer ces arrestations tous assumées d'activistes et de sonquistes, le peuple sera dans la rue ce samedi, informe Lasse. Eli Quotidion informe d'un rebondissement dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. L'escroquerie foncière va atterrir à la cour de justice de la CDA où renseigne à sa une ce quotidien. Réomi Quotidion signale la fin de la procédure pour l'orientation des bacheliers 2020. Et dans l'évidence, l'on rapporte la mise au point de cher Oumar Han relativement à l'orientation de chez Bachelier. Pendant ce temps, enquête signale un vent d'espoir avec le lancement de la vaccination contre le coronavirus. Et c'est Sinopharm qui ouvre la voie selon Sud Quotidion. Et ce vaccin n'a aucun effet secondaire, nous apprend Dakar Times qui signale que plusieurs personnalités vaccinées hier se portent bien. Dufsar a été vacciné et Maki est le prochain sur la liste si on en croit Réomi Quotidion. Dufsar plonge, Maki patiente, note pour sa part les échos. Les huitièmes de finale allées de la Ligue des champions qui se joueront à 20 heures intéressent principalement Stade, le quotidien du sport qui se demande si la magie Zidane va-t-elle jouer. En attendant d'avoir la réponse, Sonoulam nous apprend que les promoteurs sont divisés sur l'organisation à huit clous de la lutte sans l'appui de l'État après leur rencontre avec le CNG. Et c'est avec cette note que nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.